Ouverture ce mercredi d'un séminaire de renforcement des capacités des enseignants de la formation de base de différents établissements privés de la capitale Conakry. Cette formation est initiée par l'association des fondateurs des écoles privées en République de Guinée, AFEPG, une manière de mieux outiller ces enseignants dans leur mission. C'est la salle de conférence du Centre de Documentation Universitaire Scientifique et Technique qui a servi de cadre à la cérémonie d'ouverture. Ali Badra Kamara, Babila Keita et Alouba. La communication d'enseignement, la pédagogie d'enseignement et la formation continue des enseignants de la formation de base sont un ensemble de critères pédagogiques qui constituent des défis que les formateurs dans les différents établissements doivent relever pour mieux accomplir leurs devoirs d'éducateurs et de formateurs. C'est dans cette optique que s'inscrit ce séminaire de renforcement des capacités organisé par l'association des fondateurs des écoles privées en Guinée, l'AFEPG. Après des analyses, on a trouvé que c'est nécessaire de commencer par un bout. Et ce bout, on a trouvé vraiment que le plus saignant, c'était la formation continue des formateurs. Le directeur du centre de formation pédagogique Maria Montessori va renforcer les capacités de ses enseignants pendant 45 heures, suivi de 60 heures de stage formateur. Donc, comme vous avez pu le constater, le module 0 inclut par exemple la révélation des secrets de l'apprentissage. Comment aujourd'hui un enfant apprend-il ? Et pas seulement un enfant, mais un adulte aussi. Quels sont les outils de l'enseignant pour entrer dans le métier de la meilleure façon possible ? Quels sont aussi les outils absolument indispensables et les besoins élémentaires de l'enfant qui doivent être satisfaits ? Trois écoles nationales d'instituteurs sur huit forment les enseignants de la formation des bases. Une situation que déplore le représentant du département en charge de l'éducation nationale. En Guinée, il n'y a que trois unis qui forment les encadreurs. Kindia, Cancan et Dubreka, sur huit unis. Donc, voyez-vous, le nombre d'encadreurs formés n'excède pas les 100. Cette enseignante est l'une bénéficiaire de ce premier jour de formation. Elle se félicite d'y avoir participé. Je suis vraiment contente de participer et je compte vraiment mettre en exergue cette formation dans mon école. Et partout où le besoin se fera. La deuxième étape de cette formation touchera plusieurs établissements de la haute banlieue, voire à l'intérieur du pays, dans les jours à venir. Environ 110 jeunes de Pita, notamment de Massy, ont bénéficié d'une formation de deux jours. Il était question de les outiller sur l'entrepreneuriat et le leadership. Une manière de les inciter à amorcer des projets viables et fiables pour leur localité. Aliouba, Mamadi Troakaba, Mamadou Tog et certains entrepreneurs de la place ont assuré l'essentiel des panels. Al-Sénibari et Aliouba. C'est une formation initiée par l'Union pour le développement de Massy. Elle a duré deux jours et porte essentiellement sur l'entrepreneuriat, le leadership et sur le domaine agricole. Elle concerne environ 110 jeunes de Pita. Le projet est à deux niveaux. D'abord, c'est de former les jeunes, sachant que la formation est la base de la réussite. Ensuite, d'envoyer des personnes qui ont réussi dans leur domaine d'entrepreneuriat pour le partage d'expériences. Donc, l'important c'est quoi ? C'est que les gens vont acquérir de la formation et nous allons les faire voyager dans une expérience vécue. Donc, ça va les permettre d'oser aller sur le terrain, non seulement entreprendre, mais aussi partager cette expérience de formation vécue. Parmi les panélistes, des humoristes, des politiciens comme Aliouba du modèle, des juristes comme Mamadi Troakaba et des entrepreneurs. Il s'agit d'outiller ces jeunes en vue de concevoir des projets viables et fiables pour leur localité. Toutes personnes qui veulent être comédiens, la première des choses à faire c'est de se former et avoir confiance en soi. Quand tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas réussir dans un métier que tu fais. Donc, voilà, moi c'est ça d'abord, j'ai réussi à avoir confiance en moi dans le métier, de faire rire les gens. Et à côté de ça, j'ai réussi à créer une entreprise. Et voilà, aujourd'hui, je vis de ça et je voyage. Tout ce que je fais, c'est à travers ça. Manque d'infrastructures scolaires, sanitaires, la déforestation, voilà bien des défis auxquels devront relever ces jeunes. Il y a un manque de professeurs criards, il y a un manque d'eau, il y a aussi le problème de reboisement aussi. En disant ces différentes thématiques qu'on a appris ici, nous allons en tout cas réunir sur le niveau de vie de la société de Massé. L'intérieur du pays, faut-il le noter, est par endroits laissés aux oubliettes par les autorités, basées principalement à Conakry. Routes, hôpitaux, installations d'eau, autant d'infrastructures de base qui manquent dans ces zones. Depuis son arrivée dans la région italienne des Pouilles en 2013, probablement du Costa Rica, la lèpre des oliviers a provoqué la mort de plus d'un million d'arbres en Italie et la facture s'est élevée à environ 1,2 milliard d'euros pour le second opérateur mondial d'huile d'olive derrière l'Espagne. Dans ce champ non loin de Gallipoli dans les Pouilles, la Xylella a tué tous les oliviers, ou presque. Il n'a pas fallu longtemps à Pier Federico Lanotte, chercheur au Conseil national de la recherche italien, pour comprendre que certains arbres résistaient à la bactérie. Ils déciment cette région du sud de l'Italie depuis 2013. A ce jour, deux variétés d'oliviers, qui attrapent la maladie mais n'en meurent pas, ont été identifiées. La lait chino et la favolosa sont un point de départ, pas d'arrivée. On espère, et on y travaille dur, on espère trouver un nombre de variétés résistantes bien plus élevé. Les résultats sont prometteurs. Des branches de ces variétés résistantes ont été greffées sur des troncs d'arbres malades, et elles poussent parfaitement, en produisant des fruits. Giovanni Melcarne, qui a perdu 90% de ses champs depuis le début de la crise, a voulu aller plus loin en cherchant des plantes qui n'attrapent pas la maladie. Et il a trouvé. Les voici dans une serre, au beau milieu de son pressoir. Une vingtaine de pousses qu'il bichonne avant de tenter l'impensable. On va leur inoculer la maladie, qu'on va les contaminer avec les insectes qui transmettent la maladie, pour avoir la preuve scientifique que cette plante, cette variété autochtone, que l'on pourra cultiver, n'attrape pas la maladie et la preuve qu'elle est immunisée. Le risque de contagion à tous les pays producteurs d'olives est grand, raison pour laquelle le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes de Bari, dans le nord des Pouilles, a décidé de former des agronomes venus de tout le bassin méditerranéen. Maintenant, avec les technologies, on peut en temps réel transmettre des photos, des images, des symptômes, pour pouvoir aider. Et également, on peut, à travers le projet, mobiliser des ressources scientifiques des pays européens qui puissent aller dans les pays méditerranéens, d'assister et de former ces gens. Et c'est notamment grâce à une application, Xilap, que les symptômes peuvent être transmis pour être analysés. Car il faut aller vite. En Italie, deuxième pays producteur d'huile d'olive au monde, on estime que la maladie progresse de 2 km par mois. Et le manque à gagner dans le secteur oléicole se chiffrera déjà à plus d'un virgule de milliards d'euros. À chaque fois que la styliste somalienne Awa Adan Hassan met la dernière main à une nouvelle robe commandée par une cliente, elle réalise un peu plus son rêve d'adolescente depuis que les islamistes shébabs ont été chassés de Mogadiscio en 2011 et en dépit de leurs fréquents attentats, la capitale renoue progressivement avec une activité qui faisait sa réputation dans la région avant le début de la descente aux enfers en 1991. C'est un reportage de nos confrères de l'AFP. Awa passe ses journées à dessiner ses nouvelles créations. Depuis toute petite, cette jeune styliste somalienne a la fibre artistique. Elle n'a pas attendu longtemps avant de se tourner vers la mode. Quand j'ai commencé mes cours d'art à l'école, j'ai très vite adoré dessiner des vêtements. En grandissant, j'ai compris que la mode était une passion. Je rêvais de devenir styliste. Mais devenir styliste en Somalie n'est pas chose facile. Le pays est plongé dans la violence depuis des décennies et subit les attaques fréquentes des militants islamistes shébabs. Mouna, une autre créatrice somalienne, s'est fixée, elle, pour mission de montrer aux Somaliens qu'il est possible de créer dans son pays. Ma priorité était de devenir une inspiration pour les jeunes somaliens. Leur montrer qu'il était possible de réussir dans son pays. Qu'il ne fallait pas quitter la Somalie pour y arriver. Y arriver, c'est monter son entreprise dans le secteur du textile, mais aussi offrir aux clients des habits fabriqués localement. Dans la capitale somalienne, le choix pour s'habiller est plutôt sommaire et surtout très coûteux. Les habits importés sont souvent trop larges. On doit les amener chez la couturière pour les faire reprendre. Ici, c'est différent. On peut choisir le design et avoir une robe à notre taille. Et du coup, le prix est beaucoup plus bas que les vêtements d'importation. La mode n'est pas réservée aux femmes. Certains jeunes hommes tentent aussi de se lancer dans ce secteur, malgré un poids des traditions qui peut gêner certains d'entre eux. Et c'est cet élément qui m'est fait à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada